le bulletin 41. C'est maintenant la période de la déclaration des députés. La parole aux députés. J'aimerais parler de l'équipe qui est là aujourd'hui dans la galerie. Le député demande un consentement unanime de porter le maillot pour l'équipe. Adopté, adopté. Déclaration des députés. La parole aux députés de Brampton Center. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'être de retour à l'Assemblée et de représenter mes électeurs. Pendant la pause, j'ai rencontré plusieurs de mes électeurs, plusieurs associations. Plusieurs d'entre eux étaient inquiets par rapport au manque de services médicaux dans la ville, surtout par rapport à la santé mentale. Ici, il ne s'agit pas de construire de nouveaux hôpitaux. On a besoin que les services de santé à Brampton, notamment les hôpitaux, puissent se développer. Il y a eu des coupures par rapport au financement de la santé mentale qui ont affecté les enfants de ces hôpitaux. Les jeunes personnes attendent en crise. À Peel et à l'hôpital de Brampton, il y a une liste d'attente d'environ 700 jours. Imaginez-vous un enfant en état d'urgence à qui on demande d'attendre des heures et des heures pour recevoir l'aide dont ils ont besoin. Imaginez-vous être un parent qui a perdu son enfant à cause d'un système qui était supposé le protéger et qui n'a pas pu le faire à chaque étape. Monsieur le Président, chaque jour, j'entends ces histoires. Ce sont de jeunes personnes qui viennent me voir, leurs parents, les cousins, les amis de mes frères. Ce ne sont pas des nombres sur une liste d'attente, ce sont de vraies familles. Ce sont des étudiants, certains d'entre eux qui sont aussi jeunes que 9 ans et qui veulent du soutien. Ils ont besoin d'avoir de meilleurs soutiens et ils ne peuvent plus attendre plus longtemps. Merci. Déclaration des députés, député de Glen Gary. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement travaille pour que l'Ontario continue d'être le moteur économique du Canada. Et nous travaillons avec les experts dans le domaine. En janvier, à la conférence, j'ai rencontré 25 délégués, y compris 5 représentants de ma circonscription. En février, le ministre de l'Agriculture était là pour discuter du projet de loi 156 afin de protéger la biodiversité dans notre approvisionnement alimentaire. On a eu deux tables rondes avec des représentants de la municipalité et des membres du public. Et finalement, l'adjoint parlementaire du ministre Harvey a parlé de comment est-ce qu'on peut améliorer ce problème. Les résidents sont très heureux des progrès qui ont été faits au cours des deux dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, pour finir, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé. Et j'attends les commentaires pour le budget 2015. Merci beaucoup. La parole au député de St. Catharine. Merci beaucoup, M. le Président. Avoir un logement abordable est un problème important à St. Catharine. Alors, lorsqu'on a de nouvelles unités qui sont plus abordables à St. Catharine, c'est quelque chose à célébrer. J'entends parler de plus en plus depuis que le gouvernement a retiré les protections. Il y a environ un an, par rapport au logement à St. Catharine, c'est assez commun d'entendre ce genre de problème. Je considère que les logements plus abordables sont de plus en plus rares. Rose, qui est une de mes électeurs, qui a 95 ans vivait dans un de ses appartements pendant plus de 40 ans. Mais on lui a demandé de quitter son appartement. Et si elle quitte l'appartement, le loyer va doubler. Le gouvernement encourage ce genre de mesures qui rend ces personnes plus vulnérables. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit quitter sa maison? Ce n'est pas juste. Et moi, j'essaye d'aider ces personnes et les cliniques juridiques les soutiennent juridiquement. On a besoin que le gouvernement protège les personnes comme Rose. Déclaration députée, la députée de Miss Agalek-Jour. Merci, Monsieur le Président. À l'automne, le directeur de la responsabilité financière a dit que les listes d'atteinte pour des soins de longue durée seront à son plus niveau élevé. 4 500 personnes sont en attente à Mississauga. On a 20 % de plus. Mais cependant, entre 2011 et 2018, le nombre d'Ontariens qui ont plus de 75 a eu une croissance de 75 %, même si les lits ont augmenté de seulement 1 %. C'est pourquoi notre gouvernement crée 15 000 nouveaux lits. C'est pourquoi j'ai rejoint la ministre des Soins de longue durée, le président de Trillium Health Partners et le président de l'hospice Art Health pour avoir une mise en chantier pour un nouveau centre de soins de santé où on va avoir 220 lits de soins de longue durée et 10 lits pour des soins palliatifs, le premier de DIP à Mississauga. Cela démontre qu'on va passer à un système qui soit connecté, qui cible le soin des patients, où il y a des partenariats entre la communauté, les hôpitaux et les fournisseurs de soins palliatifs afin que les gens puissent recevoir de bons soins. Merci. Déclaration de députée, la députée de Davenport. Merci. Bonjour. Pendant la pause de circonception de l'hiver, j'ai eu deux journées pour dire que c'était important pour les gens. Et le logement est très important. On a entendu plus d'histoires d'expulsions et les associations des locataires ont vu qu'il y avait beaucoup de rénovations. Et s'il n'y a pas assez tactique, souvent il y a des augmentations au-delà des règles, 5 %, 3 %, 4 % l'année suivante. Les aînés voient leur loyer augmenter et ils ont des problèmes, mais ils ne veulent pas demander d'aide parce que ça va s'empirer. Le fait, c'est qu'on ne protège pas les locataires, ce qui laisse la possibilité aux propriétaires sans scrupule de prendre avantage des gens. Et grâce à ce gouvernement, ils ont moins d'outils pour se défendre. Les bonnes nouvelles, c'est que les résidents sont prêts à former des nouveaux groupes, partagent des ressources. Il est bien temps que le gouvernement les appuie avec une bonne protection aujourd'hui, comme du vrai protection des locataires, afin que les gens puissent savoir quels sont les loyers. C'est des jeunes, des aînés, des mamans et des papas. On ne peut pas laisser que nos villes viennent des endroits où seulement les très riches peuvent vivre. Il faut continuer à créer des occasions pour que les gens puissent vivre. Merci. Déclaration de député. Le député d'Auto-A-Sud. Merci, M. le Président. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la semaine de la gentillesse en Ontario, cette semaine. Et la semaine de la gentillesse, et la solliciteur générale le sait, la députée de Nécaubert, c'est une initiative nancée par mon collègue Yasser Nath. C'était une motion adoptée avec le soutien de tous les partis. Une bonne initiative, c'était commencé à Ottawa, qui ont parlé à Yasser, et maintenant c'est beaucoup plus élevé. Vendredi dernier, j'étais à la semaine de la bonté à Ottawa, et on veut choisir de faire de bonnes choses. Aujourd'hui, cette année, c'est le thème, c'est « Unis pour tous ». C'est une bonne initiative pour qu'on puisse avoir plus de compassion et des communautés plus inclusives. Moi, j'étais un bénévole aux soins palliatifs, et j'ai retiré beaucoup plus que ce que j'ai apporté. Et j'ai appris une chose, la chose la plus importante en fin de compte, c'est d'habitude, traiter des choses très petites en fin de vie. Et les choses qui sont importantes dans la vie sont importantes maintenant. Des choses simples, comme un sourire, reconnaître qu'il y a une autre personne là, d'écouter, d'être présent, sont tous des gestes de bonté. Donc, j'encourage tout le monde à se souvenir de ça, et je pense qu'ils vont, je vais me souvenir pour la période des questions, parce que ça fait toute une différence. Et je veux que les gens d'Ottawa qui participent à cette initiative, je les remercie d'avoir participé. Merci, merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Whitby. Quand élu, le gouvernement a hérité une situation économique précaire, les gens de la province travaillaient plus en recevant moins. Et la province avait un déficit de 15 milliards de dollars. Et les services que les Ontariens et Ontariens avaient besoin d'avoir ne répondaient pas à la demande. Dans les hôpitaux, le système ne fonctionnait pas. Il y avait de l'engorgement. Mais à l'énoncé économique de l'Ottawa, on a démontré qu'on pourrait être responsable en faisant des investissements pour les programmes prioritaires. Moi, j'ai eu la ministre Fullerton, ministre des Soins de longue durée, qui a annoncé que le Fairview Lodge aurait du financement pour recevoir plus de patients avec 26 nouveaux laits. On veut aider les patients à avoir accès aux soins plus rapidement, ce qui va retirer la pression sur les hôpitaux. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Toronto Danford. Je suis tellement loin du soleil et c'est difficile de me voir. Merci, M. le Président. Tout le monde ici en Champs sait qu'on a besoin des transports en commun et on a besoin de l'avoir tout de suite. Tout le monde le sait. On a besoin des transports en commun qui sont abordables et qui fonctionnent pour nos collectivités. Et dans ma circonscription au nord, à East York et du côté de Leslieville et Riverside, il y a des problèmes et des douleurs à long terme car il y a une mauvaise conception. Hier, la ministre des Transports a fait des changements aux lois qui vont toucher les transports en commun. Elle a renversé ce que les charpentiers disent, c'est-à-dire les charpentiers de mesurer deux fois et couper une fois. Mais nous, on va couper deux fois et après on va mesurer l'impact. Ça, c'est une recette pour trop de coûts, des retards et des problèmes aux collectivités, ce qui n'est pas nécessaire. Il y a des changements à arrêter la pendule? Excusez-moi, au député de Toronto-Danford. Alors, s'il vous plaît, laissez le député présenter sa déclaration. Encore une fois, le député de Toronto-Danford, il peut recommencer. Merci. Je veux dire que les changements quant à l'expropriation de terrain sont vraiment très problématiques. Les gouvernements, les sociétés, toutes sortes d'organismes menés par des personnes font des erreurs. Et la possibilité des gens d'avoir une audience pour indiquer les erreurs est éliminée. Ce n'est pas la bonne chose. Merci. Déclaration du député suivant, le député de Peterborough-Coward. Merci. J'ai grand plaisir pour parler du baseball de Challenger. Le baseball de défis, c'est l'occasion aux enfants, adolescents et adultes qui ont des déficiences intellectuelles. ont participé au sport le plus populaire de l'été et le plus populaire au Canada, le baseball. Et le chapitre a commencé en avril 2016 par le travail de quelqu'un qui s'appelait Bernie. Et pendant cet été, des gens ont participé dans leur propre ligue à Turner Park à Peterborough. En quatre saisons, le baseball de défis à Peterborough a eu une croissance de 400 %. Et on a hâte d'avoir une bonne année cet été avec les lanceurs qui vont à l'entraînement. Et donc, on veut parler des enfants, des jeunes de l'enfant. Et on va avoir de bons temps. Et donc, ces joueurs nous inspirent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être l'hôte du premier équipe de baseball du défis qui va représenter au Canada à la Série mondiale. Ces athlètes exceptionnels de Peterborough sont allés à Petersburg en Pennsylvanie l'été dernier. Et je veux leur souhaiter la bienvenue ici à Queen's Park. Applaudissements 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 Bienvenue, déclare son député, le député de Kitchen-Conestoga. Merci, c'est un plaisir, j'ai un plaisir de partager avec l'Assemblée législative un investissement que le gouvernement fait dans ma collectivité pour pallier à la pénurie de gens de métier. Et il y a plusieurs députés qui sont venus au Collège Conestoga. Et ensemble, on a annoncé, vous êtes prêts, 9,2 millions de dollars du financement qui va aider à créer plus de 6 000 places pour des apprentis au Collège Conestoga. À chaque jour dans notre région, il y a 18 000 emplois vacants qui sont prêts à être remplis par des travailleurs qui ne sont pas là. C'est pourquoi c'est important de faire de l'investissement. Ce financement va assurer que les gens puissent avoir les aptitudes pour remplir ces postes-là et que les employeurs puissent trouver du talent nécessaire. Des carrières dans les métiers sont importantes. Il faut que plus de gens comprennent qu'il y a de bonnes occasions dans de là. Et je pense qu'on va avoir plus de résultats quand le gouvernement, les syndicats et les travailleurs travaillent ensemble, aussi bien que les entreprises, pour pallier à cette...